... Le président kazakh met en garde les protestataires. Il prévient qu'il a donné l'ordre d'ouvrir le feu sans sommation en cas de nouvelles perturbations. Face à la poussée de la 5e vague de Covid et le nouveau protocole sanitaire en France, c'est la rue et sur les autotests. Les fabricants s'efforcent de répondre à la forte demande. ... A l'occasion du lancement de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, Emmanuel Macron et les membres de la Commission Européenne ont rendu un hommage, ce vendredi au Panthéon, à Jean Monnet et Simone Veil, deux piliers de la construction européenne. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen se sont ensuite retrouvés à l'Elysée pour un entretien suivi d'une conférence de presse commune. La situation au Kazakhstan y a notamment été évoquée. Je suis la situation au Kazakhstan avec grande inquiétude. Les droits et la sécurité des citoyens sont primordiaux et doivent être garantis. Et j'appelle à la fin de la violence et à la retenue. L'Union Européenne est prête à apporter son aide là où elle peut. Aborder aussi les tensions en Ukraine liées à la Russie. Je pense que l'Union Européenne doit dialoguer avec la Russie. Dialoguer, ça n'est pas concédé. Dialoguer, c'est pouvoir d'abord faire le point sur nos désaccords, mais essayer de construire l'avenir. Nous avons des sanctions qui existent en raison de la crise ukrainienne et de l'invasion de 2014. Elles sont maintenues, mais nous avons besoin d'un dialogue avec la Russie qui, de par la géographie et l'histoire, est un acteur incontournable pour cette architecture de sécurité européenne que nous devons bâtir. Malgré le ciel bleu qui régnait sur Paris ce vendredi, prendre la présidence du Conseil de l'Union Européenne est une fonction difficile à laquelle Emmanuel Macron et son équipe vont devoir faire face pour les six prochains mois. La France commémorait ce vendredi les 7 ans des attentats de janvier 2015 qui avaient d'abord visé la rédaction de Charlie Hebdo. Comme chaque année, une gerbe de fleurs a été déposée devant les anciens locaux du journal satirique où 11 personnes, dont des dessinateurs caricaturistes, avaient été tuées par les terroristes. Quelques mètres plus loin, un hommage a également été rendu au policier Ahmed Merabe, abattu en pleine rue par les frères Kouachi alors qu'il prenait la fuite. Les deux jours suivants, un troisième terroriste, Amedi Koulibaly, abattait une autre policière, Clarissa Jean-Philippe, puis allait prendre en otage les employés et clients d'un hypermarché cachère faisant quatre morts. Ces attentats avaient entraîné des manifestations de solidarité d'une ampleur inédite en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au Kazakhstan, le président met en garde les opposants qu'il appelle terroristes et bandits. Il a donné l'ordre aux forces de l'ordre d'ouvrir le feu sans sommation en cas de nouvelles perturbations. Le pays est secoué depuis dimanche par un mouvement de contestation déclenché par une hausse des prix du gaz. Les manifestations organisées dans plusieurs villes ont viré à l'émeute, faisant plusieurs dizaines de morts et plus d'un millier de blessés. Dans son allocution télévisée ce vendredi, le président kazakh a rejeté toute idée de négociation avec des protestataires. « La loi et l'ordre sont les principales garanties du bien-être de notre pays », a-t-il dit. « Cela ne vaut pas seulement au Kazakhstan, cela vaut dans tous les pays civilisés. Cela ne signifie pas une atteinte aux droits civils et aux libertés humaines, au contraire. Ce qui s'est passé à Almaty et dans d'autres villes du pays l'a montré, c'est le non-respect des lois, la permissivité et l'anarchie qui conduisent à la violation des droits de l'homme. » Pour appuyer sa reprise en main du pays, le président kazakh peut compter sur l'aide de son voisin russe, Vladimir Poutine, qui a envoyé des troupes et du matériel sur place pour épauler les forces de l'ordre et protéger les bâtiments stratégiques. Le président kazakh a d'ailleurs chaudement remercié le chef du Kremlin pour avoir répondu très rapidement à son appel à l'aide. « Vous êtes chaque jour des centaines de milliers à ouvrir fébrilement une boîte d'autotests Covid pour savoir si vous êtes ou non positif. Depuis plusieurs semaines, c'est la ruée sur ces produits. D'autant que le nouveau protocole sanitaire en France prévoit de faire des autotests plus fréquents si l'on n'est qu'à contact. Alors va-t-on vers une pénurie de ces tests ? Nous sommes chez un des fabricants français de ces autotests, une PME située à Guipry en Bretagne. Il y a deux ans, 30 personnes seulement travaillaient là. Aujourd'hui, ce sont près de 200 personnes qui sont employées à la fabrication de ces autotests. On est un des seuls fabricants français et européens à fabriquer intégralement le test. C'est-à-dire qu'on fabrique la bandelette réactive qui est à l'intérieur de chaque cassette plastique jusqu'au produit fini et on essaie d'avoir le plus possible de matières premières françaises. Les boîtiers plastiques, quelques biologiques, les cartons, les flacons unidos. Donc de cette manière, aujourd'hui, on n'a pas de tension sur nos matières premières et ensuite on multiplie les fournisseurs. La direction dit avoir produit 2 millions de kits en 3 semaines et elle envisage l'ouverture d'une nouvelle unité pour être capable de fabriquer jusqu'à 25 millions d'autotests par mois. Jusqu'à présent, seules les pharmacies étaient habilitées à vendre ces kits. À partir de la semaine prochaine, toutes les grandes surfaces pourront elles aussi proposer ces produits à la vente. Les supporters de Novak Djokovic sont réunis devant le parc hôtel de Melbourne pour exprimer leur soutien au numéro 1 mondial du tennis. Ils ne comprennent pas pourquoi les autorités australiennes ont refusé de lui accorder un visa. Le serbe espérait obtenir une dérogation médicale à l'obligation vaccinale pour entrer dans le pays et participer à l'Open d'Australie. Après Nikola Tesla, il est probablement le plus grand phare que le peuple serbe ait jamais eu. Il représente notre pays et le représente avec amour, avec les vraies valeurs serbes. D'une certaine manière, c'est toujours lui qui est mis à l'écart et puni, celui dont on parle, et je veux juste lui montrer mon soutien. Dans cette affaire, Novak Djokovic n'a pas que des partisans, y compris chez ses pairs. Rafael Nadal rappelle que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Je ne veux pas avoir à vous donner mon opinion tant que je ne dispose pas de toutes les informations. La seule chose qui est claire pour moi, c'est que si vous êtes vacciné, vous pouvez jouer l'Open d'Australie et partout ailleurs. A mon avis, le monde a suffisamment souffert pour ne pas suivre les règles. Novak Djokovic, qui a passé le Noël orthodoxe dans ce qui est habituellement un centre de rétention pour migrants, ne sera pas expulsé avant lundi et une nouvelle audience devant un juge de Melbourne. Si jamais il obtenait gain de cause, il serait en mesure de disputer l'Open d'Australie et d'y briguer un 21e titre du Grand Chlem, un record. Le footballeur français Benjamin Mendy a été libéré sous contrôle judiciaire par la justice britannique. Défenseur de Manchester City et champion du monde avec l'équipe de France, il est accusé de 7 viols et d'une agression sexuelle. Benjamin Mendy était en détention provisoire dans une prison de Liverpool depuis la fin du mois d'août. Plus de 89 tonnes de cocaïne saisies en Belgique en 2021, un niveau jamais atteint en hausse de 36% sur un an. La plus grosse prise de l'année remonte au printemps dans le port d'Anvers quand les douanes belges avaient mis la main sur 27 tonnes de cocaïne grâce au décryptage des communications entre les trafiquants. La Belgique est désormais le principal point d'entrée de la cocaïne en Europe devant l'Espagne et les Pays-Bas. Les chrétiens orthodoxes fêtaient Noël ce vendredi en Russie et dans beaucoup d'autres pays d'Orient, conformément au calendrier julien, les chrétiens célébraient la naissance du Christ le 7 janvier. Ce jeudi, le patriarche Kirill, chef de l'église orthodoxe ruse, a dirigé la messe de minuit à la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou. Compte tenu du contexte sanitaire, les fidèles et religieux étaient masqués et seules les personnes invitées ont pu assister à la messe, qui était toutefois diffusée à la télévision. A Belgrade, des centaines de fidèles se sont rassemblées à Saint-Sava, la plus grande église orthodoxe des Balkans. Malgré une hausse des contaminations de Covid-19 en Serbie, aucune mesure de restriction n'avait été annoncée pour les cérémonies religieuses. Le patriarche serbe Porfirier a tenu à prier pour le rétablissement des malades et la fin de la pandémie. En Égypte, les chrétiens coptes orthodoxes ont également afflué dans les églises jeudi soir pour assister aux messes, dans un contexte de sécurité renforcée. En effet, la minorité chrétienne a plusieurs fois été la cible d'attaques terroristes islamistes. Dans ce pays à majorité musulmane, on compte entre 5 et 10 millions de chrétiens. Sous-titrage Société Radio-Canada